Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Congrès du Car Une femme candidate à la succession de Maître Agboibo au Car Congrès pour élection à la tête du Bureau national du Car Madame Akosiwayemey, sur la bonne voie Je renouerai avec la bonne cause pour faire renaître l'espoir des peuples togolais, une fois aux affaires au Car, car, ce parti qui a vu mes premiers pas politiques, reste un grand parti qui sait s'y prendre, dixit Madame Akosiwayemey. Qui est Madame Akosiwayemey ? Dotée de deux maîtrises de l'Université du Bénin, Togo, en géographie et en sciences de l'éducation, Madame Yemey est enseignante des lycées en histoire-géographie. Syndicaliste engagée, elle prend la tête du mouvement des enseignants en 2011. Mariée et mère de deux enfants, elle est élue présidente de la branche féminine du Car et est élue au dernier congrès statutaire du Car, troisième vice-présidente, charge qu'elle assure et assume à ce jour. Voici le contenu de son discours. Le 30 mai 2020, la disparition de notre bien-aimé, le père fondateur du Comité d'Action pour le Renouveau Car, Maître Yaouvi Madi Agouibo, nous a tous surpris et nous a plongés dans une grande amertume. Frappés de stupeur, nous sommes toujours à ce jour inscrits dans la recherche de celui ou de celle qui pourrait poursuivre son œuvre et la pérenniser. Nous sommes tous conscients que notre père fondateur a toujours œuvré dans l'humilité et dans la sagesse pour rassembler le peuple togolais dans toute sa diversité et au-delà de toutes les générations confondues l'idéal d'une république démocratique et ceci dans la vérité, la liberté et la justice. Il prônait la dite gouvernance dans le strict respect de la coexistence pacifique des peuples, des ethnies, voire les régions en fixant l'horizon d'une juste redistribution de la richesse nationale par le travail. De son vivant, notre cher président fondateur a toujours souhaité une transmission du flambeau pour la continuité de ses œuvres, mais hélas, la traîtrise, voire la cupidité des uns et des autres ont brisé cette vision prophétique et innovante. L'homme propose et Dieu dispose. Il nous revient aujourd'hui, militantes et militants, de faire éclore à tous les niveaux de notre nation cette mission messianique de la vision du président fondateur, maître Yahouvi Madi Agouibon pour asseoir la méthode, la restauration et la refondation de la république. « Cet homme est immense, sa succession est difficile. » Moi, madame Akosiwa Yemi, je mesure à cet instant précis et à juste titre, le poids et la responsabilité dont nous ne pourrions y faire l'économie pour l'essor de nos compatriotes. Je décide par conséquent de m'engager à prendre la dite responsabilité en me présentant comme votre candidat à la présidence de notre parti, car pour afin d'assurer et d'assumer les charges afférentes à ce devoir. J'ai été très longtemps l'une des disciples engagés de cette œuvre de notre président fondateur, maître Yahouvi Madi Agouibon, et jamais je ne m'écarterai des plates-bandes qu'il nous a tracées. Pour paraphraser la Sainte Écriture, Jésus-Christ à la résurrection est apparu aux femmes pour annoncer aux apôtres qu'il est vivant pour poursuivre l'œuvre à laquelle ils étaient tous associés. Je suis une femme candidate à la présidente du CAR aujourd'hui. Pour conduire la continuité et bâtir ensemble solidement l'outil, le comité d'action pour le renouveau, car que notre président fondateur, Yahouvi Madi Agouibon, nous a léqué. À bas les vieilles méthodes, vive le renouveau. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.